Bonjour Bruxelles, l'édito. Trois manifs en trois jours, la Pride samedi, une manifestation pour la biodiversité hier et une autre donc contre le dumping social et pour le droit de grève aujourd'hui. Bruxelles n'est pas seulement la capitale de la Belgique et de l'Union Européenne, notre ville c'est aussi le point de centrale de la contestation, l'endroit où on peut se faire entendre, le lieu des protestations. Trois manifestations en trois jours, ça n'a rien d'exceptionnel, 1000 rassemblements par an, on tourne plutôt à une moyenne de trois manifestations par jour. Chez nous, une majorité d'entre elles visent le Pentagone ou le quartier européen et évidemment on ne vous parle jamais des plus petites, seules les plus significatives vont trouver un écho médiatique. Samedi, on a donc pu compter entre 100 et 150 000 personnes rassemblées lors de la Brussels Pride, la grande manifestation en faveur des droits des homosexuels. 100 000 personnes, c'est le chiffre de la police, 150 000 au moins, 150 000 celui des organisateurs. Manifestation sans incident, il faut souligner, malgré le chiffre élevé de participants. La Pride, c'est en réalité à mi-chemin entre la manifestation et la parade festive. Podium avec musique, char coloré, il s'agit surtout de se montrer, de faire savoir qu'on est Gis et qu'on n'a pas besoin de se cacher. Après Bruxelles, d'autres Prides vont d'ailleurs être organisées dans les prochaines semaines, à Birmingham, à Torremolinos, à Vienne, à Zagreb, etc. Autre ambiance, très différente, en faveur de la biodiversité hier. Il n'y avait que 300 personnes dans les rues de Bruxelles à l'appel de Greenpeace et des jeunes pour le climat notamment. 300 personnes, c'est peu, surtout si on compare aux grandes manifestations climat qui avaient rassemblées plusieurs dizaines de milliers de personnes avant la Covid-19. Peut-être le signe que l'angoisse climatique est en quelque sorte désormais intégrée à nos mentalités, qu'on n'éprouve plus le besoin de s'en émouvoir et qu'on a peut-être renoncé à l'espoir d'inverser le cours des choses en battant le pavé. Mais le faible nombre de manifestants était peut-être aussi explicable par la précision du mot d'ordre. Il s'agissait d'obtenir l'inscription du crime d'écocide dans le code pénal belge. Et quand on est très précis, on est parfois moins mobilisateur. Enfin, troisième grande manif aujourd'hui, celle des syndicats en front commun, contre le dumping social et pour défendre le droit de grève. On attend entre 10 et 15 000 personnes. Habituellement, les pronostics des syndicats sont souvent sous-évalués, donc le chiffre sera probablement atteint ou dépassé. Une manifestation qui s'accompagne de préavis de grève, qui va fortement perturber le trafic de la Stib. Aujourd'hui, les trains de la SNCB roulent en revanche presque à la normale. Pour les syndicats, il s'agit bien sûr de s'alarmer du passage sous franchise des magasins de l'Aise, d'exprimer une crainte que ce scénario ne se répète dans d'autres entreprises, peut-être même dans d'autres secteurs, entraînant une baisse généralisée de la protection sociale et des conditions de travail. Alors, le point commun entre ces trois manifestations, la Pride, le crime d'écocide, le dumping social, c'est la question qu'on peut se poser sur leur efficacité. Elles servent à mobiliser l'opinion, à attirer l'attention, à mettre une problématique au cœur du débat public. Mais ce n'est pas parce qu'une manifestation est réussie que le problème dénoncé sera tout à coup résolu.